et salut tout le monde c'est Shiren on se retrouve donc pour la suite de State of DK2 on en était resté on avait fait quelques une ou deux missions on a fait un recrutement et on avait passé notre véhicule en véhicule lourd dans l'épisode précédent excusez moi qui était l'épisode de 5 et là je crois que c'est le 6 si je dis pas de bêtises donc on va continuer tout ça on avait changé les persos les autres étant épuisés on avait recruté ici il y a un freeze pas bon parce que je suis en train d'upload des vidéos sur youtube en même temps donc là le pc il dit tu en fais trop donc on avait recruté ici en face de nous Zip qui était venu nous voir dans notre dans notre base et elle n'a aucun métier donc comme je vous avais dit moi celles qui ont des métiers ou ceux que je garde je leur mets des tenues comme ici et sinon je leur en mets pas comme ça si je trouve mieux elle je lui demande de partir et puis je prends un autre qui aurait un métier qui peut nous nous apporter des choses dans la base donc dans cet épisode on va regarder déjà au niveau de la map s'il n'y aurait pas une base un petit peu plus grande dans le sens où on est 8 maintenant et qui serait intéressante alors sachant qu'on n'a pas tout à explorer il peut y en avoir une mais on ne l'a pas vu ici il y en aurait une on est 8 c'est pour une base de 5 et il me semble que j'avais fait le tour de la map dans un autre épisode et que je crois que c'était la meilleure base de ce map à yacin là on pourrait aller y faire un tour avec un coup de voiture voir ce que c'est que ce que ce te base bien qu'elle elle veuille faire on fera d'abord la l'infestation qui est juste à côté là et on va aller voir cette base là je crois que tout à fait là haut il ya des wc des liabrités c'est le centre commercial barricadé avoir parking une école de taekwondo tiens cuisine haut de gamme salle d'urgence lavomatique qu'on peut enlever il ya trois grands emplacements extérieurs une elle peut être intéressante et on peut on peut même se l'attribuer tout de suite puisqu'on a 3762 points et en demande 1750 donc ce qu'on va faire on va faire l'infestation qui est juste en face et puis on va l'histoire valider la quête et on va c'est celle là qu'elle veut ouais et ensuite on ira voir cette base voilà donc sachant où il ya des frises sachant que on part avec quelqu'un qui n'a qui n'a rien dans son sac puisque maintenant on ne peut plus changer de personnage surtout quand c'est démission donc on va voir ça de plus près allez on va déjà faire notre infestation il faut qu'on trouve aussi des matériaux parce qu'on n'a presque plus donc on a ici notre donc c'est une qui parle à la radio ici on a notre nouveau véhicule donc blindé ce qui va nous permettre de résister un peu plus alors par contre le coffre est plein donc on va vider ça j'ai pas pensé à le faire je m'en excuse donc on va le mettre dans celle là un peu ça on va aller le mettre directement là parce qu'on n'en a plus niveau matériel alors qu'on en trouve je pense que la vidéo a fini de se upload sur sur youtube c'est un petit peu plus fluide j'ai voulu faire plusieurs choses en même temps le pc la paille il a pas aimé bon alors hop 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 où c'est que c'est ce truc là déjà c'est pas une infirmerie mais alors mais alors on sait que je vide ça déjà dehors ah oui il me semble que c'est dedans que je vidais serais-je gaga peut-être allez savoir non c'est pas dehors c'est bien dedans normalement que je dois vider mon mon sec mais ça me l'a pas affiché c'est chelou métallurgie salon amélioré ok dépôt de matière pour bien voilà pourquoi tu m'as pas mis l'orange orange sur brillance le vilain jeu on a des refreeze pardon excusez moi ça change pas toujours une bronchite pourquoi je vais reprendre mais je suis bête pourquoi je vais reprendre un véhicule où je stocke les affaires c'est n'importe quoi ce que je fais là alors on va hop on va mettre ça là dedans c'est notre véhicule qu'on doit vider pas celui là je suis à côté de la plaque alors hop nourriture je crois qu'on a besoin si je me trompe pas ouais on a besoin donc on va aller le placer à la nuit tombe chiant j'aime pas trop jouer de nuit vous connaissez mon sens de l'orientation ah catastrophique donc ben je sais pas en tout cas elles ont l'air bien contente ça ça elles ont l'air de bien s'éclater sur la tour de guet qu'on a construit dans l'épisode précédent là le petit salon qu'on a rajouté ça fait ça fait gros bordel quand même on va aller voir cette base on va d'abord faire la l'infestation et non pas la je cherche les mots parce que je réfléchis en même temps non pas on va faire l'infestation et on verra après pour un coeur de peste mais je le ferai avec les mes tests là celles que j'appelle les tests hop ça je garde non ça non tac 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 ça non ok on verra si on aura le temps de faire un coeur de peste dans cet épisode alors toc 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 c'est à 102 mètres allez c'est parti donc ça moi je m'embête pas personnellement je fais comme dans le 1 avec la voiture je tue tout le monde et après on ira voir la base mais de nuit comment dire c'est chaud d'autant que vous connaissez mon gps personnel dans ma tête je ne me retrouve jamais même avec une boussole même avec une carte c'est catastrophique c'est une horreur donc faut pas m'en vouloir j'ai pas envie de me bloquer il n'y a pas qu'un screamer apparemment on était près de l'infestation ah il y a un sauvage là je me suis bloqué quelle ondouille alors on n'en est qu'un comme ça c'est voilà on va se débloquer calme toi sur ma voiture toi tu vas me la casser lui comme ça il a fermé sa bouche palote je ne sais pas où passer le sauvage ceux là je les aime pas du tout oh il est le hurleur là le screamer allez viens je t'y peux perdre viens viens à moi oh je l'ai raté wow je l'ai raté complet oui il faut que j'arrive à la voir parce qu'il y a un rameneuté non comme ça tu la boucles toi hop et hop bah on se re bloquer une nouvelle fois allez 45 secondes bon on peut peut-être se défaire ceux là pour le peu qui est ouais mais je serai bloqué quand même avec le véhicule on va se défaire parce qu'elle m'énerve on va en profiter pour fouiller on se débloquera après tant qu'à faire alors ici il y a un tracteur non 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 je n'avais pas vu alors là dedans qu'est-ce qu'on a trouvé de beau de beau de beau de beau alors dans le sens où j'ai un gps d'un poisson rouge euh je pense qu'il vaut mieux que je me dirige vers la base avec euh quand il va quand le jour va se lever donc on va fouiller un petit peu on va essayer de trouver des matières premières mais c'est vrai que si la base là-bas est plus grande et qu'elle est bien faite c'est surtout ça le côté euh le côté des bases où il y en a elles sont grandes mais alors c'est un véritable foutoir il y a plein de trucs qu'on ne peut pas détruire et qui ne sont absolument pas utiles donc euh toutes les grandes bases ne sont pas pour autant meilleures que celles qui sont un petit peu plus petites donc ça c'est à voir donc il faut aller sur place pour ça il faut évidemment buter tous les zombies qui sont autour et puis euh ben la visiter, regarder, voir et puis si c'est bon ben on déménage on déménage vu qu'on est 8 on déménage non mais les signals mystérieux ne m'intéresse pas pour autant pour le moment d'autant que l'autre n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de avec elle de de quoi faire un signal mystérieux ici je vais me faire buter je sens que c'est pas la chose à faire mais on va aller voir on va remonter dans la bagnole bon je voudrais monter est-ce que je vais pouvoir remonter là-dedans ouais et je vais me débloquer donc évidemment quand vous êtes débloqué vous allez dans votre inventaire vous allez ici à la radio comme vous m'avez vu faire tout à l'heure et euh ben vous avez ici bloqué vous cliquez sur bloquer et hop vous attendez vous bougez pas ça vous débloquez le véhicule voilà c'est aussi simple que ça voilà tout neuf tout beau euh donc la lumière si possible déjà que alors j'ai dit qu'on allait euh euh là-bas donc faut que je prenne la route euh sur ma gauche et la première à droite et ça fait un long euh zig zag ouais je sens que que ça pue ce truc là mais bon on va on va le faire si je casse pas toute la voiture tout de suite la voiture ça sera bien et là à droite donc ohlala Shirel qui conduit c'est une cata hein bon après c'est des vraies sabonettes hein c'est pas pour me dédouaner mais ce sont des vraies sabonettes la mastodonte en plus super euh donc c'est vers le c'est vraiment ça elle veut m'amener vers le mastodonte je crois pas que c'est une super idée la faire non putain non j'ai un sauvage un mastodonte vas-y quand ils me mettent là tout à l'heure oh on se barre je savais que ça puait cette mission pas que mais je n'aime pas les mastodontes d'autant plus que l'autre n'est pas armé donc euh on va aller jeter un oeil donc à cette base là-bas ça m'intéresse quand même un petit peu plus pour l'épisode non non tu vas coucher allez on va aller voir cette base c'est dans l'autre sens ou c'est moi qui hallucine ? j'ai la flèche de l'autre côté oui effectivement je passe pas dans l'autre sens ouais je suis un peu bourré hein quand même hein j'avoue j'avoue le côté féminin elle ressort bien je crois qu'il va avoir eu lui mais non il y a un paquet de mastodontes là il faut que je prenne à droite oupla il y a encore des bugs dans le jeu même s'ils ont amélioré les graphismes il y a quand même encore pas mal de bugs ce qui est un petit peu dommage pendant que ce soit toujours le fait que j'ai quelque chose qui tourne elle sera peut-être plus pratique d'accès aussi faut voir on y va on verra ce que ça donne si ça se trouve elle ne va pas me plaire mais on restera abonné mais à ce moment là on changera de map parce que la zone n'est pas vraiment enfin ici je trouve pas cette map super extraordinaire par rapport aux autres j'aurais peut-être dû faire gaffe quand je l'ai choisi donc d'accès donc vous déjà on fait en sorte que vous soyez plus là donc ça serait celle là ça me dit absolument rien on va se mettre là on va aller voir dedans ah bah si à deux on l'a pas eu à trois on l'aura hein voilà comment faut faire lui décapiter la tétoune alors alors ici il y aurait apparemment on va se débarrasser des zonjons qui seraient dedans donc pour pouvoir l'avoir il faut vraiment qu'on ait vu toutes les pièces sinon on peut pas se l'attribuer donc ouais je pense que je pense qu'elle peut ne pas être mal une salle de sport 5 sur 9 qu'est-ce que j'aurais pas vu il y a un truc que j'ai pas vu par là par contre je sais pas si on a un garage on va pouvoir se le faire je pense on a ici un étage il nous faut absolument un garage de toute façon ici il y a quoi ? ici il y a la radio ok la laverie je crois qu'on peut la casser si j'ai bien lu la cuisine ici une salle de repos on dirait on regardera et là il y a une pièce qu'on a raté raté mais je sais pas trop où c'est ici peut-être voilà ok on va regarder sur la carte donc alors je peux plus le voir maintenant c'est con zoomer objectif précédent j'arrive plus à voir si je dé voilà alors on a WC des employés qui vont servir à rien 2 lits abrités 3 parkings une école de taekwondo cuisine haut de gamme cuisine haut de gamme salle d'urgence lavomatique on peut le casser et grand emplacement extérieur il y en a 3 petits emplacements extérieurs il faudrait que j'aille ici là voir je sais pas honnêtement je sais pas j'ai un petit peu peur si on n'a pas le garage une fois absolument garage je pense que dehors là on a la possibilité de le faire on a la possibilité de voir assez loin quand même je voudrais aller voir si on a on a quoi là à côté un réservoir d'eau on s'en fout on en a déjà un il y a un véhicule ici là pour que j'aille voir là quand même ici apparemment je l'ai fait ici on va y aller à pied c'est juste à côté parce que la base est pas trop dure à trouver pour les véhicules j'aime pas avoir les trucs en montagne en hauteur etc donc non ça a pas l'air trop chiant par contre ah ouais mais je vais être obligée de faire un aller-retour c'est ça l'embêtant pourquoi parce que en fait les autres véhicules que je n'ai pas sur les places de parking on est en fin de map en fait donc comme j'ai pas garé les autres véhicules sur les places de parking elles vont pas me suivre donc ça va être galère galère à la faire il faut que d'abord que je revienne à la base que je range les voitures correctes et que je revienne en prendre possession donc on va faire ça j'espère en tout cas qu'on aura qu'on aura le garage j'espère alors cherchons ce point d'inspection ici c'est pas un pestiféré hop il n'en fera pas un avant-poste ici si on prend la base on va monter je suis pas le marchand parce que ça concerne le pack etc on trouverait des objets du pack qui est actuellement pour le mois de décembre qu'on a vu dans l'épisode précédent de la mise à jour donc pour le mois de décembre avec les nouveaux le nouveau pack les nouveaux packs qu'on peut trouver d'armes etc bon moi c'est pas ce qui m'intéresse là dans le dans le let's play donc c'est pas grave si je l'ai raté donc on a des points qu'on n'a pas vu donc ici ici il y en a un autre là ok et il y en a un autre ici on n'a pas tout fini il y en a au hawaï là-bas et il nous en manque tant qu'on n'a pas le petit message qui dit qu'on a tout observé c'est qu'on en a raté alors on va s'avancer à moins que ça aussi il l'ait changé dans la mise à jour qu'on n'ait plus le petit message qui dit tout a été que là je vois pas ah si je l'ai vu là voilà ok donc faut qu'on revienne à la base qu'on mette les voitures correctement avec tout tout ce qu'elles contiennent sur les places de parking revenir ici avec la nôtre et effectivement changer de base et on va croiser les doigts très fort pour qu'on puisse se construire le garage sinon on va être dans la palade ok donc on va retourner à notre voiture c'est pas là du tout vous voyez quand je vous dis que j'en ai absolument pas de GPS dans la tête on va retourner à notre voiture qui est là donc voilà donc là il y aurait quoi une pharmacie apparemment non une épicerie apparemment euh je sais pas j'ai pas bien vu ouais à manger quoi en fait donc on va vite retourner ah pourquoi j'ai pris mes docks je me trompe de bouton ça m'agace ok donc là on est au bout de la map en fait hein si j'ai l'impression hein donc on va mettre ça dans le coffre on aura fait une bonne pêche quand même si on trouve une bonne base hop et puis on retourne à la base alors qui est qui est qui est qui est qui est et après on va s'occuper des coeurs de peste hein parce que là on est quand même bien dans le caca euh hop j'ai pas réussi à mettre le pointeur dessus euh voilà on revient là je pense pas que là on devrait être embêté c'est la fin de la map quoi que ça veut rien dire on a une horde à gauche on s'en fout voilà la portière bizarre 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 alors on a la base là donc ce qu'on va faire on va mettre nos véhicules ici qu'il va falloir réparer ils nous ont pété la portière j'y crois pas alors euh on va mettre cette voiture correctement sur une place de façon à ce qu'elle nous suive non ? et l'autre là bas on va remplir au max notre euh notre voiture à nous au cas où on ne sait jamais vous voyez ces voitures là sont pas très pratiques parce que alors qu'il y a une place devant hein ils se mettent automatiquement derrière et quand les zombies attaquent ils se font choper donc euh quand on roule c'est pas top 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 il faut vraiment qu'elle soit bien garée si on veut qu'elle suive ok donc dans cette scie on a quoi ? alors des munitions on va les mettre dans le nôtre hum 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 ensuite on va prendre ça et ça au niveau du plein on va le faire j'avais pas un sac à dos avec euh j'avais un sac à dos avec euh voilà ouais mais pour l'instant désolé quitte à me mettre euh voilà tant pis t'as besoin de mon aide mais nous on bouge pour l'instant donc euh tant pis s'il faut qu'on s'affronte après on s'affrontera mais c'est euh ma communauté avant vous euh alors on va aller poser ça voilà voilà ici on va poser tout ce qu'on a alors c'est à dire ça ça tout ce qui nous sert pas en fait euh ça hop échappe ok on va regarder si on peut charger au cas où on perdra un véhicule deixa il pas perdu mais il faudrait revenir à la pâte pour pouvoir venir le chercher ce qui serait assez dommage quand même dans le sens où c'est la rouge euh voilà c'est pas trop on va mettre celle-là dans la nôtre on va mettre tout ce qui est dans celle-là il y a un sac de matériaux on va le mettre dedans celui-là on va le mettre dans la base on perd du temps à l'émission qu'on nous demande à côté donc comme on ne les aide pas assez vite ils ne sont pas contents et le problème il est qu'on se les met à dos après donc le problème étant qu'après il va falloir qu'on les tue s'ils deviennent hostiles il va falloir qu'on les tue mais bon tant pis c'est un petit peu chacun pour soi donc là quand même on va regarder combien on avait au niveau de la base je n'aurais pas à faire une bêtise donc on avait une, deux on avait l'énorme réservoir de carburant incorporé mais ce n'est pas grave je pense qu'on y gagne je pense qu'on y gagne on va regarder j'espère, j'espère si je fais une bêtise tant pis on fera avec alors ici on prend ça on n'aura pas la réserve de carburant là-bas c'est sûr donc là vous voyez on se fout des gens à dos hostilité parce qu'on ne va pas les aider tout de suite ils ont claqué des doigts il faudrait y aller mais notre organisation reste quand même primordiale et la plus importante donc pourquoi perdre du temps risquer qu'ils soient mécontents parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'on est à l'étroit donc autant prendre la base la plus grande de 8 personnes je ne pense pas qu'il y ait une autre on va regarder mais je ne pense pas il n'y en a qu'une de 8 par map donc ici elle est habité non je ne pense pas honnêtement je pense qu'il n'y a qu'une si je ne dis pas de bêtises il n'y en a qu'une pour 8 personnes voilà ouais c'est ça là-bas donc on va se remettre ici demain je ne clique jamais sur le bon bouton on va se remettre le point là-bas on s'en fout tant pis si on s'en met à dos écoutez on les tuera ça fera de l'animation allez on va continuer à décharger au cas où parce que si ça se trouve on pourra on s'enlève vide ici munitions ça fait monter mon cardio hop quitte aussi à en garder un sur moi c'est pas gênant et ici ici il y a pas mal de trucs on va voir si on peut caler tout donc moi je pourrais prendre par exemple sur le dos ceci niveau munitions on est à 21 pour réfléchir parce que si je le mets dans la base et que ah je suis foule je vais basculer sur elle et je continue avec du moins le temps de voir ici donc l'essence 22 prendre sur nous je vais tenter d'en mettre un dans le j'espère qu'on va pas le perdre ah oui c'est comme un déménagement dans la vraie vie ça s'improvise pas faut calculer quitte à décevoir ça passe on a pas le stockage full non seulement je suis pas sûre qu'un troisième passera on va essayer non c'est bon ben on est bon on va donc déménager la base ça m'embête un petit peu je vous le cache pas mais bon là c'est un petit peu chiant pour trouver la base honnêtement c'est caché c'est dans les montagnes c'est hop ça je regarde sur moi allez ben on est parti on va aller retourner à notre base là bas et on va croiser les doigts que je ne fais pas de bêtises du fait de changer de base déjà je me rebloque tout va bien heureusement que la touche déblocage est là je vous le dis surtout pour moi ils ont dû se dire avec elle il vaut mieux une touche déblocage parce que vu la bourrine que c'est elle se bloque toutes les 30 secondes ok donc vous m'avez reposé où c'est juste pour savoir donc ici on est quand même près de de beaucoup de choses mais bon je pense peut-être que c'est pas plus mal qu'on prenne la grande base vous me direz dans vos commentaires si pour vous j'ai fait une erreur ou pas après bon ben le truc c'est que si on veut rebouger il faudra qu'on gagne des points de réputation et puis qu'on puisse ben revenir à celle là je pense que c'est un bon endroit certes un petit peu à l'écart il y a quand même pas mal de choses autour on a la police pas loin on peut les appeler en cas de problème j'ai raté le point d'ancrage non j'aimerais bien me faire les 3 là voilà ah ben les 4 ok combien j'ai de place de véhicules ah oui ça c'est voilà si je n'ai que je me gare moi là combien j'ai de place de véhicules parce que j'ai 3 véhicules donc on est quand même assez de c'est la nôtre non non ici 3 grands emplacements extérieurs petit emplacement extérieur BC ça ne marque pas on va regarder à l'oeil nu on a une place deux places de véhicules ça ne fait pas énorme par contre des fois il y en a deux fois il y en a derrière je ne pense pas si trois places qu'est-ce qu'on a là derrière ok donc on aurait trois places de véhicules il y en a trois là-bas donc un il ne faut vraiment pas que je me gare là quoi il faut que je laisse sa place pour les autres véhicules alors on va reculer la nôtre ça c'est de la patate ok on va reculer la nôtre on va mettre là et puis on va revendiquer la base donc la plus grande base de cette map alors je re-regarde franchement ça me fait quand je ne connais pas la map ça me fait flipper j'espère qu'on va pouvoir mettre le garage j'espère bon allez on y va on ne va pas discuter 30 ans go soyons fous alors un ensemble de boutiques fortifiées avec beaucoup d'espace utile il suffira de démolir au dorm énergie une partie de ce truc ce grand ensemble de magasins a beaucoup de potentiel donc on a des chiottes trois lits un parking il y en a trois une salle de taekwondo une cuisine une infirmerie déjà toute faite l'abomatique on pourra détruire une galerie d'art dans le centre de commerce un temple de culture donc il reste un peu d'amateurs vivants on remonte le moral ok on y go on y go confirmé rappel l'épisode commence bien on a notre nouvelle base alors j'espère que les bagnes ont suivi même si elles sont vides voilà quoi donc là ici on va mettre ça ça on va stocker puisé évidemment puisque on n'a pas construit chirelle idiote chirelle idiote alors ici quand je sors est-ce que les bagnes ont suivi oui une deux et normalement là-bas et non la troisième n'a pas suivi j'en ai que deux qui ont suivi pas la troisième bon alors maintenant il faut qu'on construise au niveau de la base des médocs par pitié mon gars j'en ai pas donc t'es bien mignonne mais bon alors au niveau de la balle nous avons donc un grand emplacement ici donc évidemment on fait le garage j'ai un petit problème de vie je pense que ça c'est le garage on fait le garage ça on va le réparer la firmerie ça on va le casser peut-être pas on va voir l'abomatique on va le péter donc l'infirmerie on l'a là on est en train de la réparer on a trois lignes on va pas la salle de repos mais on a les chiottes on peut pas les non on peut pas le péter là on pourrait mettre peut-être des lits et plutôt l'infirmerie dehors je sais il nous faut l'atelier hop ah j'aurais pu je suis idiote j'aurais pu le mettre dedans l'atelier et là on va attendre niveau ressources niveau 77 on va attendre que ça construise on a notre garage c'est déjà ça ici j'ai le frigo il faut attendre que les autres finissent de construire ici réfléchissons on va voir si on peut construire l'infirmerie la upgrade déjà les chiottes là on peut pas les casser c'est bien dommage ça sert à rien les latrines ok on peut pas la level up c'est dommage je mettrai bien ah merde pardon excusez-moi ça va échapper bon c'est dans le dico alors ici est-ce qu'on pourrait mettre une grande d'infirmerie un hôpital complet ça pourrait ne pas être mal il faut attendre vraiment que là ça et ça démontage possible pour obtenir de l'éthanol et divers objets de luxe non je peux pas le casser de toute façon ok donc ça c'est pas cassable ça c'est pas cassable je pense que casser l'infirmerie là et faire une grande une grande infirmerie peut être une bonne chose allez je peux la démonter non c'est une blague je peux pas la péter pourquoi ça peut être que j'attende je crois que je peux même plus la casser c'est dommage ici de frigo ici un générateur portable on a pas vraiment besoin dans le sens où on a l'électricité 2 secondes je construis là-bas je peux pas m'occuper des infestations pour moi c'est dommage que ça je puisse pas le détruire je l'ai construit trop vite bêtement alors qu'on a un chirurgien et on a on est 8 on a un garage cuisine haut de gamme la vaut matique démontée et ramassée on a 3 lits abrités donc il faut faire des lits ça c'est sûr on va attendre on se retrouve donc le temps que ça se construise donc au niveau de la map par l'instant de la base je veux dire en face là-bas je suis allée faire un tour j'ai ramené ce camion ici qui était juste en face comme ça ça bloque un peu l'entrée si on a des attaques ensuite j'ai retransféré pour gagner du temps tout ce qu'on avait dans le véhicule de l'autre base dans les véhicules qui sont revenus avec nous ici au niveau de la base donc ce que j'ai décidé c'est de faire par rapport aux personnages que j'avais et leurs compétences donc j'ai cassé là où on pouvait faire des objets luxueux et qu'on pouvait revendre puisque c'est pas un truc principal qu'on a à faire dans le jeu on en trouve assez partout à revendre et qu'on ne sait plus quoi en faire donc là ici je l'ai détruit j'ai construit un lit hélas l'infirmerie je ne peux pas la casser et je ne pouvais pas la remettre sur un grand emplacement donc tant pis là donc j'ai fait la forge l'atelier je l'ai passé niveau 2 j'ai remis un salon le garage vous l'avez vu l'atelier je l'ai passé niveau 2 on a donc le centre de commandement niveau 2 on a l'école de taekwondo la cuisine ici j'ai fait délit donc celui-là j'ai pu l'améliorer celui-là je ne peux pas encore peut-être parce que j'ai pas assez de main d'oeuvre de disponible pourtant il faudra attendre que ces deux là finissent de travailler alors peut-être que là je peux non même pas et ici ce que je pense mettre c'est un jardin alors bien que c'est pas super génial parce que ça apporte que 2 de nourriture par jour c'est pas le top du top mais comme on a quelqu'un qui a un jardin si on regarde ici donc il y en a Zip n'est pas assez content parce qu'il n'y a pas assez de lits trop d'infestations et après tout le reste en vert c'est qu'elles sont contentes et il y en a une effectivement elle n'est pas contente parce qu'elle elle voudrait un jardin puisque c'est sa spécialité on verra ça pour l'instant il va nous falloir trouver des choses et arranger tout ça donc au niveau de la map on va faire une mission qui est survivant en péril elle est ici voilà donc on va y aller alors il y en a qui ne sont pas contents parce que le temps de faire tout ça évidemment on n'est pas aller les aider comme je vous dis ils claquent des doigts il faudrait y aller tout de suite non voilà non j'ai dit non et donc ils sont contre nous un petit peu maintenant je croyais que c'était la fin de la map mais non pas du tout d'accord on a un survivant en péril ici ok donc on a une comme une infestation un petit peu donc on va pas je pense qu'on va trouver la personne décédée ou peut-être pas ne pète pas ma voiture on va descendre alors je sais pas j'ai vu un truc dans la terre ben voilà on trouve la personne hélas décédée ok on va la fouiller alors qu'est-ce que ça dit apparemment je commence à me dire qu'on ne peut peut-être pas compter sur notre chef mais tout le monde l'admire alors je ferais mieux de me taire donc il y a des choses qui sont vraiment dissimulées donc ça on va le prendre 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 je vais changer avec elle hop ah pourquoi je me soigne à chaque fois je gaspille je me trempe de bouton on n'a pas vraiment besoin d'avant-poste là parce que ça porterait que deux lits on en a assez ok ici alors il y a un moment comme ça là de toute façon on n'a pas de plus grande base sur cette map là si on voudrait une autre base il faudrait que on change carrément de map mais là c'est la plus grande base du jeu et il n'y en a qu'une donc une par map et là c'est la plus grande alors ici si j'éteignais ma lumière j'y verrais mieux en plein jour hop c'est la pépette comme je vous l'avais dit ramener un max de véhicules c'est le mieux parce que ça vous permet de ne pas dépasser vos limites de stockage et puis en fonction des missions vous voyez quel véhicule prendre donc on a tout fouillé ici pourtant elle est toujours en blanc alors est-ce que dehors il y aura des choses je ne sais pas trop quoi passer de ce red talon autant il va nous aider en nous filant des superbes armes des choses comme ça autant il va nous piéger complètement et c'est ce qui ressort beaucoup donc on a aussi eu quelqu'un qui s'est présenté pour nous rejoindre or son métier c'était la musique donc à partir du moment où ils ont un métier comme je vous avais dit qui ne servira à rien dans la base ça ne sert à rien de les prendre on va mettre dans la voiture parce que là il y a des choses qu'il ne faut pas rater alors on va mettre ça dans la voiture oui donc elle avait la musique et je préfère encore prendre quelqu'un qui n'a pas de métier comme ça quand on trouve un bouquin on a la possibilité de de pouvoir lui donner un métier alors que s'il a déjà musique par exemple ou chanson ou quiz là par contre vous ne pourrez pas lui donner de métier donc c'est du temps perdu avec cela donc non je ne l'ai pas pris en espérant de trouver quelqu'un d'autre qui sera compétent j'espère qu'on trouvera ça ça va vous pouvez vous débrouiller quand même les enfants alors est-ce qu'on a de l'essence à mettre non est-ce qu'on a à réparer oui donc on a quand même des bouquins à trouver parce que bon il y en a 200 métiers 249 mètres je ne veux rien trouver ce que j'ai là tu ne veux rien pourtant elle n'est pas en blanc la maison elle est toujours en blanc je veux dire c'est qu'on a un truc qui nous a échappé peut-être au niveau de la base tout est construit donc ici on aura la possibilité donc de mettre un jardin d'autres lits je pense qu'on a assez de lits un stand de tir c'est tout je pense que pour lui rendre service à elle qu'on mette le petit jardin elle sera contente ça en fait une de plus qui est contente allez hop puis on le détruira si ça nous gonfle c'est vrai que le jardin n'apporte rien mis à part deux de bouffe par journée ce qui est super super génial et extraordinaire d'autant plus d'autant plus qu'après jardinier il a une spécificité qu'on peut mettre comme tous les métiers donc on verra ce qu'on fera s'il lui faut un grand jardin on ne pourra pas hélas bon écoutez je ne sais pas du tout où est ce truc qui nous manque donc on va essayer d'avancer alors au niveau de la map qu'est ce qu'on a menace de zombies sur la base mystère et machin les essieux ils sont où les essieux ici on ne va peut-être pas se fâcher avec eux on va y aller et on sera on sera deux ou trois infestations je pense il y a des frises on va avoir une infestation ici je pense c'est un moment j'attiré la route j'étais sûre que j'allais me le manger j'espère que je vais bien là où il faut le problème de cette map c'est vous voyez tout ce côté montagneux là c'est c'est pas extraordinaire j'espère il va faire nuit en plus j'ai perdu mon point de repère ce serait ça la route à gauche oui ça ne mène pas là où je veux ça me ramène plus à la base je ne suis pas loin je suis à 300 mètres aïe on va pas s'embêter avec des petites rambardes en bois on va les débarrasser d'eux ok ça c'est mon côté bourrin alors c'est le garagiste qui apparemment a des problèmes alors il faut qu'on démarre le générateur et le bruit va attirer un paquet de zombies tu peux les tenir à distance le temps qu'on se vas-y non mais pépette l'autre elle me regarde merci merci non plus Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? Parlez à Sandy Ok Tu m'as convaincu de rentrer Tu avais raison, ma place est ici Contente de te revoir Ok Oh c'est mignon Tu me pardonnes Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quoi ? On n'a pas fini, d'accord Encore une minute C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Voilà Il a eu Par contre, on a mastodonte là Ça pue On n'a pas un étage J'aimerais bien que la mienne Je ne sais pas où elle est avec moi On va essayer d'éviter une mastodonte Là, tu es partie dehors C'est abruti Qu'est-ce que ça passe ? Et j'irai On n'a pas eu On n'a pas une aïe terminez votre interaction avec Tarmac je ne sens plus le mastodonte au niveau de la de la manette quand il marche il est tellement énorme que ça secoue la manette je ne le vois plus on va en profiter pour fouiller un petit peu évidemment on est foule comme d'hab ils achètent ils achètent ou pas parce que j'ai un truc à vendre je crois c'est quoi poste de soudure ah non c'est pour mettre dans l'atelier ok bon j'ai rien à vendre mon pauvre non j'ai rien à lui lui donner j'ai absolument rien donc est-ce qu'elle est foule l'autre je ne sais plus je crois que oui elle est foule de tous les niveaux par contre on peut lui vendre le sac avec number 7 ok ça on peut l'équiper ça on peut lui vendre voilà hop ok ici on en est foule on va être obligé de revenir à la base parce qu'on est complètement foule et on arrêtera là pour ce cet épisode numéro 7 ou 8 je ne sais plus manque de storage je peux pas le level up ici je peux rien mettre de plus avec l'atelier niveau 3 non je peux rien mettre de plus non plus je vois un petit peu mais bon on n'a pas trouvé d'étagères on n'a pas trouvé tout ça ici non non ce qu'on a on l'a sur nous donc il faudra qu'on le mette dans le storage pour pouvoir voilà alors écoutez on va rentrer à la base je pense pas qu'il y ait des missions les vagabonds à coeur ouvert on sera à côté on sera à côté on va y aller merde map ah mais je vais pas y arriver à chaque fois je fais le clic droit c'est pas ça du tout les vagabonds à coeur ouvert voilà et là c'est quoi là où on est alors hop on redescend ils ont encore quelque chose nos éclairs ont découvert un autre coeur de peste mais on ne va pas pouvoir s'en charger nous-mêmes est-ce que tu pourrais faire quelque chose tant pis on fait un échec de la mission parce que là on n'est pas équipé pour faire un coeur de peste 700 mètres j'ai ma voiture qui est là il faut savoir aussi échouer sur certaines quêtes elles reviendront de toute façon pas toujours toutes mais elles reviendront c'est dans la montagne donc c'est pas par là un truc qui me fait extrêmement marrer dans ce jeu c'est que les poteaux repoussent tout le temps vous pouvez les casser les recasser ils repoussent tout le temps alors je ne suis pas du tout comme ça arrive à me repérer la nuit les infestations ici à la limite on s'en fout trop tard je ne peux pas la voir cette enfoirée il y a du monde ça a été chaud bon c'était pas ce que j'avais prévu au programme alors au niveau de la map on a dit qu'on allait là donc il faut qu'on prenne à gauche donc là on va tout droit avec la voiture puis il faut qu'on prenne sur notre droite et remonter on va voir ça tout droit et à droite il y avait un chemin ce serait celui-là je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout par où je passe c'est sûrement pas la bonne route la nuit la nuit le problème étant qu'on y voit il faut qu'on arrive à l'attirer voilà il a tiré loin de là tu sais non? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore, quand il y en a un qui vient avec nous, je suis d'accord. Par contre, quand on doit se débrouiller à le cœur de peste... C'est parti. C'est parti. Je ne vais pas arriver avec mes touches. Le gros est en train de revenir. Donc là, l'argage de pollution, comme on demandait. On a quand même un sauvage ici, pour qu'on fasse gaffe. Deux mastodontes, notre base maintenant, on est en haut. Il faut vraiment qu'on retourne à la base. Et on en restera là pour cet épisode. Je ne cache pas que je vais devoir faire un gros montage. tout le temps que j'ai passé à attendre pendant que ça construisait. Je n'ai pas stoppé l'enregistrement pendant ce temps-là, pour ne pas perdre de temps. Je pense qu'il sera un petit peu plus long. Un streamer. Mais bon. On aura quand même pas mal avancé. On aura changé de base à nouveau. On a la plus grande base de la map. Bon. Il fallait faire des choix. On en a fait. C'était un peu plus de la restructuration. À chaque fois, je me prends ces pylônes. La restructuration. Savoir ce qu'on y met, ce qu'on n'y met pas. Et puis, voilà quoi. Donc, il faut faire des choix. Ça, on va le ramasser parce que c'est quand même important. À part quand on a la peau aussi. Ah, je suis fou. Ok. On est à côté de la base. Je ne peux pas prendre. Moi, je n'ai pas de place. À moins que j'ai la place dans le coffre. Ouais, j'en ai. Donc, on va mettre ça, ça, voilà. On va ramasser le. Échantillon. On rentre à la base. On va mettre le véhicule, je ne sais pas, ici. Ouais. Prêt à repartir si besoin. Donc, on va se vider les poches à la base. On aura quand même pas mal avancé aussi dans cet épisode. Le tout, maintenant, est que je trouve l'endroit où je dois poser les affaires. Parce que vu qu'on vient de la prendre et que, comme je vous le disais, cette map, je ne la connais pas vraiment. Ok. Donc, on va poser ça, 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 ça et ça. Les deux sont fatigués. Donc, je vais changer de personnage et on en restera là. Ok. On va vider la voiture. Voilà. Alors qu'on trouve absolument de la bouffe et des soins. On commence à être à court malgré tout ce qu'on avait. C'est quoi que j'ai des munitions ? Donc, ça, ça va dans la voiture. Elle est vraiment crevée. Et l'autre sac, je ne sais plus, c'est de l'essence, je crois. C'est des matériaux. On en est à combien, les matériaux ? S'il veut bien me l'afficher. 30. On va le mettre dans le coffre. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Ah, vous allez dire, elle est nulle, ce chichi. Hop, on va vider notre inventaire. On va changer de perso et je vous quitterai là. Dans le prochain épisode, ça va être plus devoir faire des missions. Devoir. Ça, je peux le laisser là. Tu peux le laisser là. On va changer les persos. Donc, on aura des quêtes à faire. On va s'occuper des cœurs de peste aussi. Donc, qui sait qu'on pourrait prendre ? On va prendre Kate. Non, 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 non. Comment c'est la mission ? Oui, si tu veux. Voilà. Et on va prendre... On va prendre les deux là, qui ont des quêtes. Pour la prochaine fois. Elle a des soins, elle a une arme, une munition, c'est bon. Donc, on va parler à Anna. Je vais congédier. Zip. Et je vais prendre Anna. Ok. Donc, dans le prochain épisode, ce qu'on fera, on explorera un petit peu pour trouver des ressources. Il nous faut des médicaments. Comme on le voit en haut, on n'a que 13. Il nous faut de la nourriture. On n'a que 18. Il faut qu'on arrive à se stagner autour de 30. Des munitions dans la voiture, de l'essence, des sacs dans la voiture. Fouiller un petit peu autour de nous. S'occuper aussi des cœurs de peste. Peut-être pas avec ces deux là, mais plutôt avec les deux qui n'ont pas de métier, on va les laisser se reposer. Et comme ça, au prochain épisode, on fouillera quelques bâtiments avec ces deux là. Faire leur quête. Et ensuite, dans l'épisode suivant, on s'occupera des cœurs de peste avec celles qui n'ont pas de métier. Voilà, je pense que c'est le mieux. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de mibis, plein de zouzous. Protégez-vous. Et à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch. Ne l'oubliez pas. Allez, bye, bye. ! C'est parti.